Il se passe quelque chose d'étrange avec les anges dans le monde entier. Dans la complexe tapisserie de l'univers, il y a un ordre de être qui échappe au filet de nos entreprises scientifiques et de la pensée rationnelle. Les anges. Ils habitent à la périphérie de l'existence humaine, depuis la création des mondes jusqu'à l'emprisonnement de Satan dans le livre de l'Apocalypse. Les anges sont là, aidant, observant et façonnant le cours même de l'histoire. Ces messagers célestes sont des protecteurs, des messagers et des ministres, et leur nature défie les limites de la compréhension humaine. Les anges, tels qu'ils sont représentés au fil du temps, ne sont ni purement éthérés, ni totalement compris. Ils sont un mélange paradoxal du familier et de l'insondable. Souvent, nous les imaginons comme des créatures étranges, voire délicates et florales. Mais on a noté que les anges commencent leur message par la phrase « n'ayez pas peur » ou « ne craignez pas ». Cette phrase apparaît fréquemment dans les Écritures. Lorsque les anges sont envoyés par Dieu pour délivrer des messages aux individus, la présence d'un ange était souvent accablante et effrayante pour ceux qui l'expérimentaient, d'où la nécessité d'une telle introduction rassurante. Par exemple, dans l'évangile de Luc, un ange apparaît au berger pour annoncer la naissance de Jésus, disant « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle de grande joie qui sera pour tout le peuple ». Luc 2.10 Lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie pour annoncer qu'elle donnera naissance à Jésus, il dit « N'ayez pas peur, Marie, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu ». Luc 1.30 Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un ange parle au prophète Daniel, il commence souvent par des paroles similaires, comme « N'ayez pas peur, Daniel ». Daniel 10.12 La répétition du « N'ayez pas peur » lors des rencontres avec les anges suggère que leur apparence n'était pas seulement surnaturelle, mais que leur message était souvent d'une telle magnitude qu'il pouvait potentiellement causer de la peur. La Bible ne nous dit jamais que les anges ont cessé d'exister après les jours des prophètes, ou les jours où la Bible a été écrite. En fait, au contraire, la Bible révèle dans le livre de l'Apocalypse qu'il y aura plus d'activités angéliques dans les derniers jours. Le livre de l'Apocalypse mentionne les anges plus que tout autre livre de la Bible. L'Apocalypse est un livre prophétique qui inclut de nombreuses références aux anges et à leurs activités dans les événements de la fin des temps. Les anges sont dépeints comme des messagers, des exécuteurs du jugement de Dieu, des adorateurs de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons des anges servant de protecteurs, rassemblant les élus, supervisant la nature. Un ange a le pouvoir sur le feu dans l'Apocalypse 14.2.18, tandis que d'autres contrôlent les eaux et la terre dans l'Apocalypse 16.5. Trois anges prêchent l'Évangile éternel dans l'Apocalypse 14. Les anges annoncent des jugements imminents et la chute de Babylone dans l'Apocalypse 14.6.8. Sept anges versent les coupes de la colère de Dieu, qui sont les dernières plaies dans l'Apocalypse 16.1.17. Sept anges sonnent des trompettes, apportant des fléaux et des jugements dans l'Apocalypse 8.6.13. Un ange libère des sauterelles démoniaques de l'abîme dans l'Apocalypse 9.13. Un autre ange emprisonne Satan pendant mille ans dans l'Apocalypse 20.1.3. Les anges scellent les serviteurs de Dieu sur leur front dans l'Apocalypse 7.2. Les anges dirigés par Michel s'engagent dans la guerre contre les forces démoniaques dans l'Apocalypse 12.7.9. Les anges gardent les portes de la Nouvelle Jérusalem et les ouvrent dans l'Apocalypse 21.12. Le livre de l'Apocalypse, cette grande tapisserie de vision apocalyptique, montre les anges non pas comme des observateurs silencieux, mais comme des agents cruciaux dans les événements des derniers jours. Il semble qu'au sommet du chaos mondial, lorsque l'humanité est prise dans les convulsions de sa chute finale, l'activité de ces êtres célestes deviennent plus prononcées. Ce sont les héros de la profondeur et de l'importance de la réalité ultime. Et maintenant, en ce jour présent, dans l'année de notre Seigneur, les anges sont là. Les anges sont présents. Les anges travaillent en coulisses. Aujourd'hui, je veux révéler quelque chose que j'ai trouvé assez étrange à propos des anges. Il y a un verset biblique qui nous révèle la réalité selon laquelle les anges apprennent. Pour certaines personnes, l'idée est que les anges savent tout. Ils ne le savent pas. Ils apprennent les profondeurs de la sagesse de Dieu, qui sont insondables. Il n'est pas étonnant que la Bible dise qu'il habite dans une lumière insondable. Dieu est enveloppé de mystères, et aucune créature ne peut comprendre ou épuiser qui il est. Nous ne connaissons que la dimension de Dieu qui nous est révélée, et c'est quelque chose avec lequel nous, les humains, devons nous réconcilier. Nous ne pouvons pas comprendre les profondeurs de Dieu. Nous luttons pour comprendre les êtres humains. Alors, pourquoi pensez-vous que vous pouvez comprendre complètement un Dieu qui est éternel, un Dieu qui n'est pas limité par l'espace, le temps ou la matière, un Dieu qui n'a jamais eu de commencement, un Dieu qui n'aura jamais de fin, un Dieu qui est le commencement, qui est la fin, un Dieu qui est décrit comme utilisant la terre comme un repose-pied. Nos esprits n'ont pas la compréhension pour comprendre pleinement Dieu et ses plans, et cela nous est rappelé à maintes reprises, Esaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Seule l'humilité vous permettra de comprendre cela. Je ne peux pas comprendre pleinement Dieu, je ne peux pas comprendre complètement ses plans. Il est au-dessus de mes processus de pensée. Vous voyez les choses de la terre, mais Dieu voit les choses d'en haut. Vous voyez les choses qui se passent ici et maintenant, mais Dieu voit les choses qui se passent ici et maintenant, et les choses qui se passeront dans 40 ans, à cause de ce qui se passe maintenant. Sa perspective et la perspective de Dieu sont deux choses différentes, Deutéronome 29, 29. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur, notre Dieu, mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous suivions toutes les paroles de cette loi. Seul Dieu est omniscient. Il sait tout. Il est sage. Il est omniprésent. Étonnamment, pour les êtres humains, les anges ne sont pas omniscients. C'est la vérité. Ils ne connaissent pas toutes choses. Certains mystères de Dieu leur sont cachés jusqu'à présent. Les anges ne peuvent pas donner une description parfaite de qui est Dieu. Cela ne vous surprend-il pas que ces créatures éternelles de la création de Dieu soient en train d'apprendre ? Les anges ont vu tant de choses au cours de l'histoire de l'humanité. Ils ont été témoins du déroulement de l'histoire de l'humanité devant eux. Ils ont assisté à la création même de l'humanité. Quand Dieu a dit « que la lumière soit » et il y eut de la lumière, quand Dieu a dit « qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux », ils étaient là quand Dieu a dit « que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse » et ainsi fut-il, ils étaient là. Quand Dieu a dit « que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre sous l'étendue du ciel », ils étaient là quand Dieu a dit « que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux sauvages de la terre selon leur espèce », ils étaient là. Les anges étaient là quand Dieu a créé l'homme à son image. Les anges étaient là quand l'humanité a chuté et a été chassée du jardin d'Éden et le chérubin a été placé à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante. Les anges étaient là quand les écluses du ciel se sont ouvertes et que seulement huit personnes dans le monde entier ont survécu dans l'arche de Noé. Ils étaient là. Quand le Seigneur a fait pleuvoir le soufre et le feu sur Sodome et Gomorre, ils étaient là. Quand l'eau s'est changée en sang, quand sont venus les grenouilles, les poux, les mouches, les ulcères, les sauterelles et l'obscurité sur l'Égypte, ils étaient là. Et ils nous ont observés, toi et moi. La Bible nous le dit. Ils sont en train d'apprendre, comme mentionné dans Iumpierre 1, 10, 12, au sujet de ce salut. Les prophètes, qui prophétisaient sur la grâce qui vous serait accordée, s'informaient et recherchaient, cherchant à savoir quel temps et quelles circonstances indiquait l'Esprit de Christ qui était en eux. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils ministraient ces choses, que vous ont maintenant été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, des choses que les anges désirent regarder. Ils sont en train d'apprendre. Plusieurs prophètes ont été inspirés par Dieu pour parler de la venue de Christ, pour racheter toute la race humaine du péché. Ils ont vu cette vision glorieuse dans l'esprit et ont travaillé si dur pour savoir quand et comment tout cela se produirait, mais ils n'ont pas obtenu le tableau complet. Les prophètes n'ont vu que des aperçus. Ils n'ont vu que ce que Dieu a bien voulu leur montrer. En considérant ce salut, lorsque vous regardez les prophéties de l'Ancien Testament, elles couvrent des milliers d'années. Et Pierre précise au corps de Christ, toi et moi, que ces prophéties n'ont pas été composées par de simples hommes, mais ont été inspirées par l'auteur de la Bible, le Saint-Esprit. Dans les 39 livres de l'Ancien Testament, il y a plus de 100 prophéties messianiques, et Jésus les a accomplies toutes. À travers l'avènement de Jésus, l'un des plus grands mystères de la Bible a été accompli, le mystère du salut. Aucun homme ne pourrait avoir écrit la Bible. La précision de la Bible est terrifiante. Les prophètes de l'Ancien Testament vivaient sous la loi, mais ils avaient un aperçu du merveilleux avenir que toi et moi pouvons et vivons aujourd'hui. Même les anges du ciel n'étaient que des spectateurs de ces grands événements. Notre salut et notre rédemption ont été maintenus comme un mystère, même pour les anges. Ils ne pouvaient que regarder la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est une vérité incroyable, une raison de célébrer le don de notre salut par Jésus-Christ. Les anges désirent comprendre la grâce, la miséricorde, l'amour et la foi de notre salut. Ils observent. Ils observent. Ils observent. Romains 16, 25. Le mystère du salut, bien que les prophètes aient interrogé Dieu sur son plan pour l'humanité, Dieu le leur a caché, ainsi qu'à leurs anges. Nous sommes les témoins et nous vivons ces choses que Dieu a tenues secrètes depuis la fondation du monde. Les anges attendaient avec une grande impatience de savoir quelle était l'intention suprême de Dieu pour l'humanité. C'est nous à qui il l'a révélé. Bien que les anges aient été témoins de la rédemption de l'homme lorsque Dieu l'a réalisé, la Bible peut seulement décrire qu'ils désirent scruter cela. C'est parce qu'ils n'ont pas été autorisés à faire partie du plan de Dieu pour l'humanité. Les prophètes également, qui ont interrogé Dieu sur la rédemption de l'homme, se sont souvenus qu'ils avaient reçu un message d'espoir pour la génération à venir, qui est la nôtre. Nous sommes ceux qui vivent quelque chose qui était autrefois un mystère. Il est clair que les esprits qui gouvernent cette ère, mentionnés dans 1 Corinthiens 2, 8, n'ont pas compris la signification de la crucifixion de Christ. Il semble donc raisonnable que le plan de Dieu soit resté secret même pour les anges qui lui éteignent fidèles. Hébreu 11, 13. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses, mais les ayant vus de loin et les ayant salués, et ayant confessé qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Hébreu 11, 30 et 9, 40. Et tous ceux-ci, bien qu'ils aient obtenu un bon témoignage par la foi, n'ont pas obtenu la promesse. Dieu ayant prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne soit pas rendu parfait sans nous. Hébreu 11, 13 et Hébreu 11, 39 et 40, et 1 Spierre 1, 10, 12, nous font presque avoir de la peine pour les prophètes, car ils ont vu la grâce que nous apprécions, mais ils ne l'ont jamais vécu eux-mêmes. Le mystère du salut, mon ami, ne prend pas ta sauvegarde à la légère. On nous dit de travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement, non pas pour travailler pour la sauvegarde, mais pour la travailler. En d'autres termes, une fois que tu es sauvé par la grâce, prends ta sauvegarde au sérieux. C'est un grand cadeau que même les anges désirent scruter. Les anges, les témoignons complètement émerveillés que Jésus, étant le Fils de Dieu, puisse venir à nous sous forme humaine et supporter tant de persécutions pour nous sauver éternellement. Ils ont pensé aux souffrances que le Christ endurerait et à la gloire qui suivrait. Par la rédemption, nous devenons des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Mais les anges sont loin de cette réalité. Romains 8, 17 Les anges n'ont pas été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont été faits seulement comme des êtres immortels. Par conséquent, ils apprennent de nous au sujet de Dieu, car nous sommes des fils et des filles de Dieu par adoption. Nous sommes le Temple de Dieu et le Saint-Esprit réside en nous. C'est une grande bénédiction et un privilège que Dieu a choisi de nous glorifier alors que nous étions les moins dignes d'une telle reconnaissance éternelle. Nous recevons la gloire éternelle et pouvons nous approcher de Dieu comme de notre Père. Les anges n'ont pas ces privilèges. Ainsi, ils s'émerveillent de l'amour multiforme de Dieu pour nous. N'oublie jamais l'amour de Dieu pour toi. Si vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie, je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.